Jérôme Salomon, droit dans ses bottes, le directeur général de la Santé a été le premier à répondre aux questions des députés sur la gestion de la crise du Covid-19. Une première audition qui a duré 4 heures, la première de 6 mois de travaux pour comprendre comment a été gérée la gestion de la pandémie. Paul Barcelone. C'est l'un des visages de la crise, celui qui a égrainé le nombre de morts chaque soir pendant plusieurs semaines. Mais pas seulement, Jérôme Salomon est aux manettes et le patron des députés Les Républicains, Damien Abad, le lui fait remarquer. Le 4 mars dernier, vous déclariez sur BFM, les masques n'ont aucun intérêt pour le grand public. Est-ce qu'aujourd'hui, vous regrettez vos propos ? Comme disait Voltaire, avant de savoir, on ne sait pas. Nous avons toujours suivi les recommandations internationales. Autre critique, la stratégie de test. L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, recommande dès le mois de mars de tester, tester, tester. Mais la France tarde à le faire. Jérôme Salomon esquive. Avant même qu'il y ait de nombreux cas sur le territoire, la plupart de ce qu'on appelle des établissements de santé de référence disposaient de ce test. Et puis, il y a eu une période qui était un petit peu moins riche en tests, et c'est assez logique, c'est la période du confinement. Le principe était qu'effectivement, la plupart des personnes qui pouvaient télétravailler et qui n'avaient pas besoin de se déplacer restaient à domicile. Désormais, pour Jérôme Salomon, la France va dans le bon sens. Le directeur général de la Santé assure même se préparer à une éventuelle deuxième vague de l'épidémie. Et justement, la question...